Bonjour et bienvenue pour cette fois en question Stop Science, où aujourd'hui nous allons tenter de faire le point ensemble sur la nouvelle découverte, le nouvel Homo, l'Homo naledi. Alors Homo naledi, c'est une nouvelle espèce d'hominidé dont la découverte a été annoncée le 10 septembre 2015, à grand renfort de presse, de retransmission simultanée internationale sur la chaîne télé de National Géographique, mais aussi, de façon plus intéressante, par deux articles qui ont été publiés dans la revue à comité de lecture e-life, une revue en ligne et en libre accès, donc vous pouvez y accéder totalement gratuitement, il y a juste à y aller, à télécharger l'article en PDF et vous l'avez entre les mains. Je vous mettrai les liens dans la description et si jamais vous avez la flemme de lire les articles, et bien vous pouvez d'ores et déjà shifter sur notre vidéo dans laquelle nous avons filmé la présentation de la découverte d'Homo naledi et traduit, sous-titré, ce que disaient les chercheurs, donc Lieberger notamment, qui est le principal auteur de cette découverte, et comme ça vous serez au courant de quoi on parle si jamais vous avez manqué l'annonce de la découverte d'Homo naledi. Alors Homo naledi, il a été découvert par une équipe principalement sud-africaine de chercheurs, et l'annonce de cette découverte a été reçue avec énormément de scepticisme de la part de la communauté des paléo-anthropologues partout ailleurs dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, en France par exemple, et ce scepticisme il est plus ou moins justifié d'une part par le fait que ces découvertes sont très préliminaires, vraiment très très préliminaires, ils n'ont fait que réellement que gratter la surface, au sens propre comme au sens figuré, et d'autre part, il faut savoir que le milieu paléo-anthropologique, la recherche paléo-anthropologique, c'est un milieu extrêmement compétitif. Il y a beaucoup de chercheurs qui publient énormément, et il y a beaucoup de concurrence entre laboratoires et même parfois à l'intérieur des laboratoires, ce qui fait qu'en fait les chercheurs ont plus vite fait de casser les découvertes des autres que de se féliciter. Bon, c'est un processus totalement humain, hein. Mais voilà, ce scepticisme il est partagé entre des critiques qui sont justes et des critiques qui le sont peut-être un peu moins parfois. Donc ce que je vais essayer dans cette vidéo, et bien c'est de faire la part des choses entre le bon et le mauvais avec le plus d'objectivité possible. Donc je vais essayer quand même de vous présenter les choses de la façon la plus neutre possible, mais sachez que je suis quand même plutôt homo-nalédie enthousiaste que homo-nalédie sceptique. Mais vous allez voir que j'ai quand même des critiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des trois points principaux qui ont fait débat. L'attribution taxonomique, l'absence de datation et la potentielle existence d'un culte des morts chez homo-nalédie. Donc en gros, on va essayer de répondre aux questions, ben, de quelle espèce s'agit-il ? S'agit-il d'ailleurs d'une nouvelle espèce ? Pourquoi n'ont-ils pas daté le gisement ? Comment pourrait-on dater ce gisement ? Et enterrer-t-il réellement ces morts ? Alors commençons par le premier point qui, à mon sens, est le moins intéressant, mais qui, paradoxalement, est celui qui a fait couler le plus d'encre, l'attribution taxonomique. Alors, petit point sur ce qu'est la taxonomie. La taxonomie, ce n'est ni plus ni moins que la classification. Alors pourquoi on préfère employer le mot taxonomie que le mot classification ? Tout simplement parce que taxonomie, ça vient de taxon, du mot taxon, T-A-X-O-N. Et qu'est-ce qu'un taxon ? Eh bien, de la même manière que les atomes, les bosons, les quarts sont des particules, l'espèce, le genre, la famille, l'embranchement, le philum, tout ça, ce sont des taxons. Donc ce sont des unités taxonomiques, si vous voulez. Ce sont des unités de classification. Donc à partir de maintenant, je vais vous parler non plus de classification, mais de taxonomie. Et par moment, au lieu d'employer le mot espèce, ou le mot genre, ou le mot famille, je vais employer le mot taxon parce que c'est un mot qui est beaucoup plus neutre. Il y a tout un grand débat sur quelle est la valeur de l'espèce en tant qu'unité taxonomique. A savoir qu'aujourd'hui, si on est capable de séparer un chimpanzé d'un humain et de dire qu'il s'agit de deux espèces différentes, c'est uniquement parce que tous les intermédiaires entre le chimpanzé et l'humain depuis leur ancêtre commun ont disparu. Mais si tous ces intermédiaires existaient, eh bien vous aurez le chimpanzé noir, vous aurez l'être humain en blanc, et vous auriez tous les niveaux de gris possibles entre les deux, de telle façon qu'à aucun moment, vous ne pourriez tracer une limite entre le chimpanzé et l'homme. Ça, c'est ce qui arriverait si toutes les espèces qu'il y avait entre le chimpanzé et l'homme existaient toujours. Le fait est qu'elles n'existent plus. Donc, dans le monde actuel, on est capable de dire que chimpanzé et homme sont séparés. Une fois qu'on regarde dans le registre fossile, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi je vais vous parler de taxon et non plus d'espèce, parce que c'est beaucoup plus simple. Au moins, c'est un terme beaucoup plus neutre, on va dire. On perd un petit peu d'informations au niveau de l'unité qu'on utilise, mais au moins, c'est un terme beaucoup plus neutre. Alors, qui est Homo Naledi ? Présentation. Homo Naledi, c'est un assemblage de 15 squelettes dominidées, découvert dans une chambre, elle-même située au fond d'une grotte. Et cette quinzaine de squelettes dominidées sera certainement accompagnée, dans un futur proche, de beaucoup plus d'autres matériels, parce que les fouilles sont très compliquées, et que pour l'instant, ils se sont contentés d'un ramassage de surface. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une surface de 1m² qu'ils ont réellement fouillée en creusant, plus le ramassage de tout ce qui gisait sur le fond de la grotte. Donc ça, c'est déjà 15 spécimens, mais il y en a certainement beaucoup plus à déterrer en dessous, et pour ça, il va falloir creuser. Mais la grotte étant très difficile d'accès, c'est pas pour tout de suite. Il y a un trou qui fait 18 cm. Dans la vidéo que j'ai traduite, j'avais cru comprendre qu'il disait 80 cm de large pour le trou, puisque en anglais, 80 et 18, ça se ressemble beaucoup, mais j'ai revérifié, c'est bien 18 cm de large. Donc le trou, il fait 18 cm de large, donc pour y rentrer, c'est pas facile. C'est déjà vachement bien qu'ils aient trouvé des gens capables d'y rentrer, mais voilà, ça, ça facilite pas les fouilles. Du coup, il y a encore beaucoup de matériel qui est au fond du trou. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh bien, Homo Naledi a un pied dont le pouce n'est pas opposable, et ça, c'est typique du genre Homo. Un pied à pouce non opposable, il n'y a pas plus Homo que ça. Ensuite, il a une main qui apparemment aurait un pouce très long. Si vous regardez un chimpanzé, par exemple, les doigts de l'index jusqu'à l'auriculaire sont très longs, mais le pouce est relativement court. C'est une adaptation à la suspension dans les arbres. Homo Naledi, lui, il a des doigts, donc de l'index jusqu'à l'auriculaire qui sont très longs, mais il a aussi un pouce qui est très très long. Et les phalanges des doigts sont arquées, comme chez le chimpanzé, donc il aurait une sorte de combinaison de caractère humain, un pouce très long et primitif, donc des phalanges arquées et des doigts de l'index jusqu'à l'auriculaire relativement long. Bon, après, il faut savoir que ces caractères de la main, notamment la longueur du pouce, c'est quelque chose qui est très discuté, parce qu'il semblerait que l'ancêtre commun des homininés ait eu déjà un pouce relativement long. Et enfin, un volume crânien relativement faible par rapport à l'homme actuel. Donc un tiers de la taille du volume cérébral humain actuel, de l'ordre de 500 cm3, donc 400-500 cm3. C'est ce qu'on s'attend à trouver chez un australopithèque, c'est aussi quelque chose qu'on trouve chez Homo habilis, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez l'homme de Flores, l'homme de Flores qui n'a que 18 000 ans, et qui a lui aussi un cerveau de l'ordre de 400-500 cm3. Voilà, ce petit volume crânien n'exclut pas qu'on le classe dans le genre homo, et la morphologie du pied, apparemment, ferait de cette espèce un représentant du genre homo. De même que la longueur des jambes, il semblerait que le fémur soit très long et relativement fin, comme chez les homos plus dérivés. Donc les caractères, apparemment, pointent vers le genre homo, puisque les caractères qui font ressembler au monaledi à un australopithèque, le volume crânien notamment, sont primitifs, et on ne classe pas à partir de caractères primitifs. Il a des innovations morphologiques partagées avec le genre homo, donc il a un ancêtre commun avec le genre homo. Les caractères primitifs, eux, sont hérités d'un ancêtre plus lointain, qu'on ne classe pas avec ces caractères-là, puisqu'ils ne sont pas représentatifs de l'existence d'un ancêtre commun. Donc, attribution taxonomique d'homo naledi. Concernant l'attribution spécifique d'homo naledi, il va falloir déjà faire un gros rappel sur ce qu'implique une classification. Parce que depuis Darwin, depuis la théorie de l'évolution, classification et phylogénie sont totalement indissociables. La classification doit refléter la phylogénie. Donc la phylogénie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est juste la représentation des liens de parenté entre les espèces. On ne fait pas de généalogie, normalement, quand on est zoologue, botaniste ou biologiste. Parce que les espèces actuelles ne descendent pas les unes des autres. Elles descendent d'un ancêtre commun. Donc on fait des phylogénie sur lesquelles on représente les degrés de parenté entre les individus et pas leur lien de parenté direct. La classification, elle doit refléter ces degrés de parenté. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas mettre dans une même boîte, dans un même taxon, deux espèces qui ne sont pas proches-parentes. L'être humain, le chimpanzé, on les met dans la même boîte, celle des hominidés, parce qu'ils sont proches-parents. Et après, l'être humain et les fossiles, comme Australopithèque ou Toumaï, sont plus proches-parents les uns des autres qu'ils ne le sont avec le chimpanzé. Donc on va les mettre dans une boîte plus petite, qui reflète ce lien de parenté, boîte plus petite qu'on a appelée les hominidés. Donc ça, c'est une classification qui reflète la phylogénie. Donc idéalement, toute classification, toute attribution taxonomique, et y compris celle de Homo Naledi, devrait refléter une phylogénie. Problème, en paléo-anthropologie, la plupart des chercheurs ne réfléchissent pas encore de cette façon. Idéalement, on devrait faire ça depuis Darwin, mais c'est pas le cas. On ne fait pas ça depuis Darwin, pourquoi ? Parce qu'il nous manquait des techniques, d'une part, et d'autre part, il y a une raison historique, c'est que la classification des espèces a existé bien avant Darwin. Donc au moment où la théorie de l'évolution sort, on sait déjà faire des classifications, ou du moins on croit savoir. Et de ce fait, les classifications n'ont pas tout de suite reflété la phylogénie, puisqu'on a conservé les vieilles classifications. Et puis dans les années 1970, on a inventé une nouvelle technique qui s'appelle la cladistique, qui a été une des premières techniques vraiment efficaces pour reconstruire des arbres évolutifs. Et à partir de là, on a pu construire des arbres évolutifs, donc des phylogénies, et on a pu faire des classifications qui reflétaient ces arbres évolutifs. Mais tout le monde ne s'y est pas mis tout de suite à la cladistique, et tout le monde ne s'est pas mis tout de suite à la pensée phylogénétique. Et pour des raisons historiques, chez les paléanthropologues, il reste encore une grande part de chercheurs qui ne réfléchissent pas encore de cette façon, donc qui ne réfléchissent pas encore en termes de phylogénie, mais qui pensent encore l'évolution des hominidés et des hominidés en termes de lignées. C'est une généalogie. On va relier les espèces les unes aux autres dans l'ordre chronologique. C'est généralement ce que vous voyez sur Internet, vous tapez phylogénie des hominidés, ou vous tapez évolution de l'homme, ou quoi que ce soit. Ce que vous allez voir, c'est des crânes domininés, qui vont être disposés dans le temps, dans l'ordre chronologique, dans l'ordre qu'on appelle stratigraphique en l'occurrence. Et puis on va les relier les uns aux autres, de telle façon que le plus ancien sera l'ancêtre du plus récent, et ainsi de suite, jusqu'à l'homme moderne. C'est cette pensée en termes de lignée qui a conduit à ce fameux mème de la marche vers le progrès, là où on voit un singe se redresser et devenir un être humain. Et ça, c'est pas une représentation qui est fondamentalement fausse, mais c'est une représentation qui pose de grosses hypothèses, d'énormes hypothèses. En l'occurrence, vous savez tous qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle espèce domininée, on déclare que c'est l'ancêtre de l'homme. Et la probabilité que le crâne que vous tenez dans la main, à un moment donné, soit celui de l'ancêtre de l'homme, elle est quasiment nulle. Pour que ce crâne fossile ait appartenu à un individu qui soit l'ancêtre de l'homme, il faut qu'il fasse directement partie de la généalogie qui a mené à l'ancêtre commun d'Homo sapiens. Et ça, c'est infiniment improbable. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est infiniment improbable. Et en traçant des lignes en pointillés qui mènent d'un crâne à un autre de cette façon, vous multipliez les infinies improbabilités par autant qu'il y a d'espèces fossiles dans votre généalogie. Ça, c'est problématique. Donc l'avantage de la phylogénie par rapport à la généalogie, c'est qu'on va économiser ces hypothèses. Chaque espèce va finir en bout de branche d'un arbre qui ne nous donnera que les degrés relatifs de parenté des espèces les unes par rapport aux autres. Donc cette démarche de construction de phylogénie, elle oblige aussi à formaliser ces observations d'une façon qui soit quantifiable et convertible en 0 et en 1. On va convertir nos observations sur des caractéristiques d'un crâne, donc voilà la présence ou non d'un bourrelet par-dessus l'orbite, la taille des arcades jugales, on va dire si elles sont grandes, si elles sont petites, la forme du palais, est-ce qu'il est plutôt de forme rectangulaire ou est-ce qu'il est plutôt de forme arrondie, la taille des canines, est-ce qu'elles sont petites, est-ce qu'elles sont grandes ? Toutes ces observations-là, on va les transformer en lignes de 0 et de 1. On va les rentrer dans un ordinateur et c'est l'ordinateur qui va faire le calcul. Ce qui fait que des trucs du type dire que tel processus est légèrement plus prononcé à l'arrière du crâne, ou que tel truc est légèrement plus long que tel autre. Voilà, ça, non, ça ne peut pas passer pour une phylogénie. Vous n'arriverez pas à le convertir en données qui peuvent être traitées par un ordinateur. Donc ça oblige aussi à faire des observations qui soient carrées et reproductibles par chacun. Et ensuite, c'est l'ordinateur qui va traiter. On a différents modes de traitement pour faire des phylogénie. Donc il y a la méthode cladistique originale, on va dire, qui consiste à faire une analyse en maximum de parcimonie. En gros, c'est le rasoir d'Ockham. Et vous avez deux autres techniques, la technique par maximum de vraisemblance et la technique bayésienne, qui sont donc des techniques beaucoup plus statistiques, beaucoup plus compliquées. Donc il n'y a pas que la cladistique classique qui permet de reconstruire des arbres évolutifs. Si on utilise des techniques de phylogénie, c'est parce qu'elles permettent, même si elles sont plus compliquées à la base, elles permettent à la fin d'obtenir une classification qui est plus facile à lire. Concernant Homo Naledi, beaucoup de paléontologues ont avancé l'argument que son cerveau était trop petit et que du coup, il devait s'agir d'un Australopithécus et pas d'un représentant du genre homo. Et ça, comme affirmation, ça pose énormément de problèmes du point de vue phylogénétique parce que Australopithécus est défini par des caractères primitifs et notamment par la petite taille de son cerveau. Alors déjà, quelle est la définition d'Australopithécus ? Alors il faut savoir que le pivot, la pierre angulaire d'Australopithécus, le représentant de référence du genre Australopithécus, ce n'est pas Lucie, mais l'enfant de Tang. Donc l'enfant de Tang, c'est Australopithécus africanus, alors que Lucie, c'est Australopithécus afarensis. C'est une autre espèce. Donc voilà, le point de repère de votre genre Australopithécus, il faut que ça reste l'enfant de Tang. Donc si une espèce ressemble à l'enfant de Tang, on va dire que c'est un Australopithé, si elle ne lui ressemble pas, on va dire que c'est autre chose. Alors quand on dit par exemple qu'une nouvelle espèce, comme Lucie, appartient au genre Australopithéque, on sous-entend, par ce terme de classification, par cette appartenance au genre Australopithécus, qu'elle est plus proche de l'enfant de Tang que de n'importe quelle autre espèce domininée. Donc ça veut dire que, si on admet l'existence d'Australopithécus en tant qu'unité taxonomique, il faut qu'il y ait un ancêtre commun à tous les Australopithéques, et que tous les descendants de cet ancêtre commun doivent porter le même nom, et soient nommés Australopithécus. Ça semble logique. Vous avez le même nom de famille que vos ancêtres, pourquoi ? Bah parce que vous faites partie de la même famille, parce que vous êtes tous issus d'un ancêtre commun. Le problème avec Australopithéques, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça. Les espèces d'Australopithéques ne sont pas toutes apparentées à l'enfant de Tang. Et pour ainsi dire, il n'y en a quasiment aucune qui est plus apparentée à l'enfant de Tang qu'à n'importe quel autre Australopithéque. Donc là, vous avez une phylogénie des hominidés, une vraie phylogénie des hominidés, qui a été publiée en juillet 2015, un petit peu avant que Homo Naledi ne soit annoncée, donc Homo Naledi ne fait pas partie de cette phylogénie. Mais cette phylogénie, eh bien, nous illustre parfaitement le problème qu'il y a avec le fait de classifier une espèce dans le genre Australopithèque. Dans une phylogénie, ça se lit depuis la base, donc la racine qui est à gauche, jusqu'à ses feuilles, c'est-à-dire les espèces, le nom des espèces à droite de l'image. Donc ça se lit dans le sens dans lequel un arbre pousse, quoi, en réalité. Et on va suivre la croissance de cet arbre et les branches qui en émanent. Et ça, ça va vous montrer quel est le problème avec Australopithécus. Donc on démarre à la racine, l'ancêtre commun des hominidés, qui donne naissance à Saedanthropus chadensis, donc Toumaï. Puis l'arbre continue de grandir, il donne naissance à une deuxième branche qui est Ardipithécus ramidus. Puis on arrive à l'ancêtre commun des Australopithèques. Australopithèques, donc là on pourrait mettre un point rouge, puisque toutes les branches en rouge représentent des branches qui mènent à une espèce du genre Australopithèques, Australopithécus. Donc la première branche d'Australopithécus mène à Australopithécus anamensis, puis l'arbre continue de croître. Une branche part à droite et donne naissance à Australopithécus afarensis et Australopithécus garis. L'arbre croit encore et on arrive à la branche qui mène à Australopithécus africanus, le fameux enfanton, donc le point de repère du genre Australopithèque. L'arbre croit encore, on passe par l'ancêtre commun du genre Homo et une branche qui mène à Homo habilis, mène aussi à Australopithécus sediba. Et donc là, quand vous constatez que Australopithécus sediba est à l'intérieur du genre Homo, je pense que vous avez compris le problème. Pourquoi ? Parce qu'on a des Australopithèques absolument partout. Et certains Australopithèques, comme Australopithécus sediba, qui sont plus proches du genre Homo que de Australopithécus africanus, le point de repère, je le rappelle, du genre Australopithèque. C'est-à-dire que pour que tous ces Australopithèques fassent partie du genre Australopithécus, réellement, pour que tous soient descendants d'un unique ancêtre commun, il faudrait que toutes les branches rouges convergent vers la racine de la branche Australopithécus africanus. C'est le seul moyen pour que le genre Australopithécus soit un groupe taxonomique reflétant une réalité phylogénétique. Le seul cas où tous les Australopithécus soient les descendants d'un unique ancêtre commun. Mais là, le problème, c'est que l'ancêtre commun des Australopithèques, eh bien, ce n'est pas seulement l'ancêtre commun aux Australopithèques, c'est aussi l'ancêtre commun à cette branche bleue qui mène vers Kenyanthropus, c'est aussi, si on suit cette ligne rouge, l'ancêtre commun à Paranthropus, ici en vert, et si on continue de suivre la ligne rouge, c'est aussi l'ancêtre commun au genre Homo. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il y en a qui ont dit que Homo habilis, c'était pas un Homo, c'était un Australopithèque aussi. Bah, faisons-le. Considérons Homo habilis comme issu d'une ramification d'une branche rouge. Eh bien, ça ne change rien. Même si on dit que c'est Australopithécus habilis, eh bien, il y a toujours une branche rouge qui, d'un côté, va donner naissance à des Australopithèques, mais qui, de l'autre côté, va donner naissance au genre Homo. Donc voilà, la classification des homininés, telle qu'elle est conçue actuellement, ne reflète pas une réalité phylogénétique. En tout cas, pas dans le cas du genre Australopithèque. Kenyanthropes, il n'y a qu'une espèce, donc ça ne pose pas de problème. Paranthropus, ça ne pose pas de problème, puisque vous voyez qu'à un ancêtre commun correspond la naissance de trois espèces qui restent des descendants de l'unique ancêtre à Paranthropus. Mais Homo, ça ne marche pas. Donc en gros, si vous considérez que Australopithécus sediba est un représentant du genre Homo, eh bien dans ce cas, l'ancêtre commun du genre Homo est bien l'ancêtre de tous les Homo. Par contre, si vous dites que Australopithécus sediba ne fait pas partie du genre Homo, alors là, l'ancêtre commun du genre Homo, il n'existe pas, puisque il y en a une partie qui est Australopithèque. Et si vous excluez Homo habilis, alors là, éventuellement, vous avez de nouveau un ancêtre commun du genre Homo, ce qui n'enlève toujours pas le problème, à la définition même des Australopithèques. Donc l'ancêtre commun des Australopithèques, c'est aussi l'ancêtre de Kenyanthropes, c'est aussi l'ancêtre de Paranthropes, c'est aussi l'ancêtre du genre Homo, quelles que soient les alternatives que vous envisagez. Ce qui fait qu'en termes de classification, eh bien on est tous compris dans la boîte des Australopithèques. Si vous gardez la taxonomie qu'elle est actuellement, nous devrions tous être considérés comme des Australopithèques, de la même façon que les oiseaux doivent être considérés comme des dinosaures. Pourquoi est-ce que c'est problématique de dire que Homo naledi appartient au genre Australopithèque ? C'est parce que de base, Australopithèque est très mal défini. Tous les Australopithèques ne sont pas proches parents de l'enfant de Tongue. Il y en a qui sont proches parents de Homo, il y en a qui sont proches parents de Paranthropes, il y en a qui sont proches parents de Kenyanthropes. Donc les Australopithèques, c'est comme les poissons, c'est comme les reptiles, ça n'existe pas. C'est un groupe qui n'existe pas, c'est un groupe qui est ce qu'on pourrait appeler un groupe poubelle. Quand vous êtes un homininé avec un petit cerveau, en gros vous êtes un Australopithèque maintenant. Parce que si tout le reste de votre corps, si c'est comme Australopithécus sediba par exemple, et que tout le reste de votre corps indique que vous avez beaucoup de points communs avec Homo, forcément vous êtes plus proches du genre Homo. Et après quand vous vous mettez à rajouter des représentants du genre Homo avec un petit cerveau, comme Homo habilis ou Homo floresiensis, et bien là on commence à avoir des problèmes comme le problème qu'on a juste en face de nous, c'est à dire Homo habilis et Australopithécus sediba qui sont proches parents. En fait Australopithécus, et bien c'est pas réellement un genre, c'est un grade. Un grade pourquoi ? Parce que depuis la racine d'Australopithécus et l'ancêtre commun de tous les Australopithèques et de tous les hominidés qu'il y a dans cette partie là de l'arbre, et bien vous avez une gradation de caractère. Depuis des caractères primitifs qui vont donner Anamensis, jusqu'à des caractères qui vont évoluer petit à petit, donnant naissance à Afarensis, donnant naissance à Africanus, donnant naissance à Sediba. Vous avez une gradation de caractère, depuis des caractères primitifs jusqu'à des caractères dérivés. Et c'est pour ça que Australopithécus est un grade et pas un réel taxon. Et plus vous trouverez de nouvelles espèces qui comblent les vides entre ce que vous appelez Australopithécus et ce que vous appelez Homo, et plus cette limite sera difficile à définir. Et l'avantage de la réflexion en termes d'arbre, c'est qu'elle permet de tracer une limite. Au moins elle permet de dire voilà, à partir de quand commence Homo ? Quand on réfléchit en termes d'arbre, donc déjà on se rend compte qu'Australopithécus c'est pas un très joli groupe, mais en plus on peut définir la limite du genre Homo. Si on inclut Sediba dans le genre Homo, alors la limite entre Australopithécus et Sediba, elle se trouve à cet endroit-là de l'arbre, et donc c'est les caractères qui apparaissent à cet endroit de l'arbre qui vont définir le genre Homo. Par contre si on considère que Homo habilis n'est pas un Homo, mais un Australopithèque, alors c'est les caractères qui apparaîtront à ce niveau de l'arbre qui vont définir le genre Homo. Et donc ça, ça répond à la question d'ailleurs qu'un grand paléoanthropologue a posé il n'y a pas longtemps dans une grande revue scientifique, et où justement il se plaignait qu'il n'y avait pas de réelle définition du genre Homo. Bah c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition, de réelle définition du genre Homo. C'est parce que trop peu de paléoanthropologues réfléchissent en termes de phylogénie plutôt qu'en termes de lignée. Parce que si vous réfléchissez en termes de phylogénie, la limite du genre Homo est très facile à définir. On peut très facilement se mettre d'accord grâce à un arbre. Donc est-ce que Homo naledi est un Australopithèque ? Oui, parce que nous sommes tous des Australopithèques, mais ça ne change rien en schmilblick, Australopithèque a besoin d'une énorme révision taxonomique. Donc maintenant il y a d'autres auteurs qui ont dit que Homo naledi pouvait être un Homo erectus primitif. Les espèces primitives déjà ça n'existe pas trop, mais admettons qu'on ait compris l'idée, en gros il s'agirait d'un Homo erectus basal. Le problème c'est qu'encore une fois Homo erectus c'est comme Australopithecus, c'est un peu un fourre-tout où on met toutes les espèces qu'on considère suffisamment évoluées, entre guillemets, pour faire partie du genre Homo, mais pas assez pour être des Homo dérivés. Donc Homo erectus, le problème voilà, c'est que c'est un peu un fourre-tout. C'est-à-dire qu'on y met des espèces qui ont des caractères très primitifs, notamment des espèces les toutes premières, les plus anciennes, ont un cerveau de l'ordre de 600 cm3, ce qui est à peine 200 cm3 au-dessus de ce qu'on trouve chez la moyenne des Australopithèques, jusqu'à des espèces qui ont un cerveau de 1200 cm3, voire plus, c'est-à-dire 200 cm3 de moins qu'Homo sapiens. Homo erectus, il est un peu comme Australopithèques, c'est un grade. Il a une gradation de caractère depuis des caractères très primitifs jusqu'à des caractères très dérivés. Vous voyez toute cette gradation de caractère là, elle fait qu'il y a une énorme variabilité chez Homo erectus, une gigantesque variabilité. Et ça fait qu'on considère que Homo erectus, il a donné naissance à tout un tas d'autres espèces, notamment Antecesseurs, Edelbergensis et même Sapiens. Donc en fait, l'ancêtre commun d'Homo erectus, dans beaucoup de scénarios évolutifs, c'est aussi l'ancêtre de Sapiens, de Néandertal et de tout un tas d'autres. Homo erectus, c'est un fourre-tout. On y admet l'existence de sous-espèces avec des caractères très primitifs et d'autres avec des caractères très dérivés qui ont pu donner naissance à tout un tas d'autres espèces. Donc maintenant, pourquoi mettre Homo naledi dans Erectus, ça poserait problème ? Bah déjà parce que Homo erectus n'a pas lui-même des véritables existences en soi, sauf si on admet qu'on est nous-mêmes des Homo erectus. Donc Homo erectus n'a pas de vraie existence en soi. Et en plus, Homo naledi, il a un cerveau qui est plus petit, de l'ordre de 400 à 500 cm3. Donc en gros, on ferait encore que élargir le panel de variabilité d'Homo erectus. Et ça, c'est clairement pas la chose à faire. L'espèce qu'on appelle Homo erectus dispose déjà de bien assez de variabilité comme ça. Et il est très probable qu'à l'avenir, des révisions taxonomiques poussent à le pousser en plus petits morceaux. Bon, ça, c'est pas encore sûr parce que depuis la découverte de ce qu'on pense être une population d'Homo erectus à Admanici, en Géorgie, population qui montre une énorme variabilité de caractère, on se demande si peut-être une partie de cette variabilité ne serait pas naturelle. Là où on aurait une variabilité artificielle due au fait qu'on met plein d'espèces différentes à l'intérieur d'Homo erectus, là, il y aurait peut-être une part de cette variabilité qui serait naturelle, au moins chez les plus anciens représentants d'Homo erectus. Mais Homo naledi, lui, il a très très peu de variabilité. Pour le coup, les chercheurs qui ont publié Homo naledi sont formels. La variabilité chez les 15 représentants d'Homo naledi qu'ils ont découvert, elle est très faible. A priori, on serait sur une espèce qui serait plutôt bien définie. On aurait même une espèce qui, pour le coup, serait mieux définie qu'Homo erectus. Donc là, ce serait dommage de l'inclure dans Homo erectus parce que ça enlèverait une espèce qui a une certaine validité pour la mettre dans une autre espèce qui, elle, n'a aucune validité. Naledi est beaucoup mieux définie qu'Erectus. Naledi est beaucoup mieux définie que n'importe quel Australopithèque. Donc, vaut mieux garder Naledi tel qu'il est plutôt que d'aller l'inclure dans l'un ou l'autre de ses groupes poubelles. Il faut souligner le fait que, dans cet article, il n'y a pas d'analyse phylogénétique. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'on ne crée pas de nouvelles espèces sans produire d'analyse phylogénétique qui, au moins, montre que cette espèce est valide, qu'il ne s'agit pas d'un représentant d'une autre espèce qu'on connaîtrait déjà. Donc ça, à mon avis, c'est l'un des gros points faibles de l'étude d'Homo naledi, en tout cas de la présentation préliminaire de cette espèce Homo naledi. C'est qu'ils ont trop rapidement nommé cette nouvelle espèce par rapport au fait qu'ils n'avaient pas fait d'analyse phylogénétique. Ça, peut-être que ça aurait mérité un peu de prudence. Disons qu'il y a deux écoles, à partir de là, c'est soit publier la description sans donner de nom à l'espèce. Donc c'est un peu ce qu'a fait Ron Clark, qui est aussi un chercheur sud-africain à propos de Littlefoot. Il a dit que c'était un Australopithèque. Ce ne serait pas Australopithécus africanus, mais il n'a pas encore donné de nom à cette espèce. Alors peut-être que c'est une nouvelle espèce. Il y aurait une possibilité que ce soit aussi une espèce qui a été nommée il y a très longtemps, dans les années 1920, qui s'appelle Australopithécus prometheus. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nom qui ont été donnés. Et pareil pour l'hominidé de la cavocère, donc un hominidé beaucoup plus récent, puisqu'il n'aurait que 12 000 ans. Cet hominidé de la cavocère, il n'est connu que par le nom hominidé de la cavocère, ou peuple de la cavocère. Ils ont des caractéristiques morphologiques très différentes des autres hominidés, mais pour l'instant, on ne leur a pas encore donné de nom. Donc peut-être que cette prudence aurait été nécessaire, ou alors quelque chose de très simple aurait été possible, c'était de faire une analyse phylogénétique. Et là, pour le coup, l'équipe de Lieberger, donc la même équipe qui a découvert Australopithécus sediba, l'avait fait pour Australopithécus sediba. Quand ils ont publié Australopithécus sediba, ils ont fait une analyse phylogénétique qui montrait que Australopithécus sediba se situait sur une branche de l'arbre qui était indépendante. Et cette analyse phylogénétique permettait de dire que Australopithécus sediba était plus proche de l'homme. Donc là, ils auraient pu produire une analyse phylogénétique afin de soutenir le fait que leur nouvelle hominidé était bien une nouvelle espèce. Ce que je n'ai vraiment pas compris, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il y a dans l'article un énorme tableau de données de plus de 80 caractères où ils ont comparé tous les caractères du crâne d'Aumona Lady avec les autres hominidés. Donc vous avez un tableau avec des entrées qui sont les espèces d'hominidés connues, d'autres entrées qui sont les caractères, et ils nous disent si ce caractère est présent, absent, si le cerveau est petit, gros, si le processus mastoïde est de grande étendue ou de petite étendue, si le torus supraorbitaire est épais ou fin, enfin bref, il y a tous ces caractères-là, ils y sont tous. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était prendre ces caractères, les convertir en lignées de 0 et de 1, les entrer dans un ordinateur, dans un logiciel phylogénétique, et paf, ça ressortait une analyse phylogénétique. Je l'ai fait, ça m'a pris une matinée, et le résultat qui en est sorti, c'est qu'on retrouve exactement le même arbre que celui de Dembo et Tal, avec Australopithecus sediba qui s'enracine à l'intérieur du genre homo, et avec Homo naledi situé à peu près au même niveau qu'Homo habilis, qu'Australopithecus sediba et qu'Homo erectus, donc à la base de l'arbre. C'est très variable d'un arbre à l'autre, il y a 9 arbres différents. Voilà, il suffisait de faire ça pour dire, on a une nouvelle espèce, elle est indépendante des autres, et elle se branche à la base de l'arbre évolutif du genre homo. Donc il s'agit bien d'un représentant du genre homo, et ça ne demandait rien de nouveau, puisque ça, les données que j'ai utilisées, c'est les leurs. Donc c'est bizarre qu'ils ne l'aient pas fait, bon moi je pense que la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est que déjà dans leur tableau, il n'y a que des caractères crâniens, il n'y a pas de caractère dentaire, il n'y a pas de caractère du squelette, que de deux, ils ont déjà une quinzaine de squelettes, mais ils savent qu'il y en a beaucoup plus dans la caverne qui reste, donc je pense qu'ils attendent des données supplémentaires. Et de trois, je pense que s'ils l'ont fait, ils se sont rendus compte que Cédiba tombait au milieu du genre homo, et que ça, ça n'a pas dû leur plaire. Ils n'avaient certainement pas envie de faire la révision taxonomique d'Australopithécus Cédiba, en même temps que l'annonce de la découverte d'Homo Naledi. Parce que si on suit cette analyse, le résultat de cette analyse, il faut mettre Australopithécus Cédiba à l'intérieur du genre homo, et en faire un Homo Cédiba. Donc voilà, deux nouveaux membres du genre homo, dans un seul article, ça devait être un peu trop, ils ont peut-être jugé que c'était trop, et que du coup, il valait mieux attendre d'inclure les caractères dentaires, d'inclure les caractères du squelette post-crânien, et de voir ce que ça donnait avec une analyse vraiment complète. Je pense qu'il y a une analyse phylogénétique qui est en préparation, ils ont déjà annoncé qu'il y avait plus qui allaient être publiés, évidemment. Donc pour conclure, sur l'attribution taxonomique, parce que ça fait vraiment très longtemps là que j'en parle, vraiment très longtemps, et comme je le disais, c'est certainement le sujet le moins intéressant, parce que la taxonomie, c'est un outil créé par l'homme et pour l'homme, donc c'est purement arbitraire, c'est complètement... Enfin, c'est fascinant de voir comment les êtres humains traitent la taxonomie, ça l'est beaucoup moins de discuter directement de la taxonomie, mais voilà. Homo naledi est-il un représentant du genre homo ? Ça en a tout l'air. Voilà. Ça en a tout l'air, mais il faut une révision du genre Australopithécus avant d'en être sûr. Homo naledi est-il un Homo erectus ? Si on décide de placer Homo naledi dans Homo erectus, ça ne fera qu'accroître la variabilité d'Homo erectus, ce qui ne fera que créer plus de confusion. Souvent, on a tendance à penser que créer une nouvelle espèce, ça crée de la confusion. Le fait est que Homo naledi étant beaucoup mieux défini qu'Homo erectus, c'est bien Homo erectus qui crée de la confusion, mais pas Homo naledi. Homo naledi pourrait-il être Homo habilis ? C'est une possibilité. Le problème d'Homo habilis, c'est qu'il y a encore trop peu de matériel connu. Homo habilis souffre un peu du même problème qu'Homo erectus, c'est-à-dire qu'on lui a attribué peut-être un peu trop de matériel venant d'un peu trop d'endroits différents. Et du coup, c'est pareil. Il faut y aller doucement en disant que Homo naledi pourrait être Homo habilis. Dans l'analyse que j'ai faite à partir des données de l'article de Berger, il y a plusieurs arbres dans lesquels Homo naledi tombe à côté de Homo habilis et qui donc soutiendraient l'idée que naledi et habilis soient tous les deux la même espèce. C'est une probabilité. Mais, encore une fois, il n'y a que les caractères du crâne, il n'y a pas les caractères des dents, il n'y a pas les caractères du post-crânien, il n'y a qu'une petite partie du matériel, puisque, je le répète, il y a encore beaucoup de squelettes qui sont à l'intérieur de la cave. Donc voilà. Pour l'instant, il vaut mieux conserver naledi tel qu'il est, en sachant qu'il est très proche, qu'il est certainement très proche d'Habilis et en sachant que Erectus et Australopithécus, c'est juste des alternatives qui créeraient plus de problèmes qu'elles n'en résoudraient. Attaquons maintenant le problème de la datation et notamment le problème de l'absence de datation parce que, contrairement à ce que certains médias ont annoncé, non, on ne connaît pas la date exacte à laquelle a vécu Homo naledi. Étant donné la présence chez Homo naledi de certains caractères primitifs, notamment la taille du cerveau, on suppose qu'Homo naledi doit être une espèce d'Homo naledi relativement ancienne de l'ordre de 2 millions d'années environ. Évidemment, je ne peux pas vous donner une marge d'erreur parce que la marge d'erreur est considérable. Il faut savoir que dans le berceau de l'humanité, c'est-à-dire dans la région où se trouve la grotte où Homo naledi a été découverte, on a d'autres grottes qui ont livré de nombreux restes d'Homo naledi et que ces grottes comportent des sédiments qui datent en gros de 4 millions d'années et jusqu'à 100 000 ans. Vous voyez, c'est une fourchette, 4 millions d'années, 100 000 ans, c'est un râteau. Donc voilà, Homo naledi pourrait se situer en théorie partout sur ce continuum de 4 millions d'années à 100 000 ans. Maintenant, sachant sa morphologie, sachant l'analyse phylogénétique que j'ai faite à partir de l'ordonnée à eux, Homo naledi, il semblerait qu'il se branche vraiment à la base du genre Homo. Du côté de Homo habilis, du côté de Australopithecus sediba, du côté de Homo erectus, toutes ces espèces-là, Homo erectus et Australopithecus sediba, ils ont tous une racine qui est quelque part aux alentours de 2 millions d'années. Donc, il ne serait pas complètement idiot de dire que Homo naledi a 2 millions d'années. Alors, pourquoi il n'y a pas de date ? Tout simplement parce que, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la grotte, on n'y rentre pas comme ça. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucun géologue qui a été capable d'y mettre le pied. Alors, quelqu'un d'autre aurait pu faire des prélèvements, oui, mais sur quoi ? Toutes les autres grottes du berceau de l'humanité, ce ne sont plus ou presque plus des grottes, dans la mesure où elles sont au moins partiellement remplies soit de concrétions, soit de sédiments, soit de squelettes. Par exemple, le cas de la grotte la plus connue, Starkfontein, elle est à moitié remplie de concrétions qui ont englobé des squelettes, qui ont englobé des sédiments, et d'autres sédiments qui se sont déposés par au-dessus, qui ont eux aussi été concrétionnés. Enfin, c'est un cirque monstre. D'ailleurs, pour donner une date à Littlefoot, ils ont mis 20 ans. Littlefoot, ils viennent de la grotte de Starkfontein, et ils ont mis 20 ans à arriver à une datation correcte du spécimen. Parce que vous avez des concrétions qui viennent par le dessous, par le dessus, des apports de sédiments qui viennent des ouvertures de la grotte, des apports de squelettes qui peuvent venir soit de chutes accidentelles, soit des carnivores qui sont venus se réfugier là. Donc voilà. On a déjà beaucoup de mal, en général, à dater les grottes dans le berceau de l'humanité à cause de ça. Mais alors le truc avec la grotte Rising Star, dans laquelle se trouve la chambre d'Inaledi, où a été trouvée au Monaledi, c'est qu'apparemment, cette chambre est située tellement profond au fond de la grotte, qu'il n'y a que de la poussière qui a réussi à rentrer. Et en gros, vous avez les squelettes qui sont situées dans de la poussière. Ils ont qu'à juste, en soufflant presque, ils arrivent à déterrer les eaux. Tout n'a pas été concrétionné, comme ça a été le cas avec la Sterfontein. Tout n'est pas englobé dans de la calcite. Le problème, c'est que la poussière, ça ne se date pas vraiment. On n'a pas vraiment ce qu'il faut pour dater la poussière. Remarche jusqu'à moins 50 000 ans. Or, comme je vous l'ai dit, la plupart des grottes du berceau de l'humanité ont entre 100 000 ans et 4 millions d'années. Donc, ils sont en train de travailler pour essayer de trouver des moyens de dater, mais pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Et comme je vous l'ai dit, dater est d'autant plus dur que la grotte est très difficile d'accès. La datation viendra. Ils n'ont pas refusé de dater la grotte. La datation, elle vient. Et ils l'ont annoncé dans la conférence de presse. Ils sont en train de travailler dessus. Maintenant, deuxième question. Est-ce que c'est si important que ça de ne pas avoir de date ? Ben non. Non, parce qu'autant, quand ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas de date pour leurs fossiles, ça m'a fait un petit peu sourire. Autant, quand j'ai vu que certains contestaient la validité de l'espèce et sa position phylogénétique juste parce qu'il n'y avait pas de datation, là, par contre, j'ai bien rigolé. Parce que la datation, mais c'est complètement peanuts. On peut tout à fait se passer de datation. La datation, elle n'a d'importance que dans la mesure où on considère que l'évolution de l'homme, c'est une belle lignée où les espèces s'organisent chronologiquement les unes par rapport aux autres et où la phylogénie, c'est de relier ces espèces avec un joli trait dessiné à la main. Dans l'état d'esprit où on considère l'évolution de l'homme comme une lignée ou comme un assemblage de plein de lignées, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, avoir une date, c'est important parce que ça vous permet de remettre votre fossile dans ce contexte généalogique particulier. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, on réfléchit en termes d'arbres avec une racine et avec des feuilles. Et quel que soit l'âge de vos feuilles, votre arbre, il restera valide. Donc si on reprend par exemple l'arbre de tout à l'heure, l'arbre réalisé par Dembo et Tal, eh bien, vous voyez que les espèces, en gros, elles sont organisées dans l'ordre chronologique. Vous avez en bas l'âge des fossiles en millions d'années. Et donc on a tout à la base de l'arbre. On a l'espèce la plus ancienne, Toumaï, puis un peu plus haut, Ardipithecus, puis viennent les Australopithèques, puis vient le genre Homo avec les paranthropes. Donc on a une organisation de la phylogénique qui globalement reflète l'ordre chronologique. Donc a priori, ce serait pas complètement stupide de dire que relier ces espèces dans un ordre chronologique, ça nous donnerait une image de la phylogénique. Oui, mais, on va prendre par exemple le cas d'Australopithécus Cédiba. Dans le cadre de pensée où vous considéreriez que Australopithécus doit être ancestral à Homo, eh bien, vous auriez Australopithécus Cédiba, qui serait plus récent que Homo habilis et Homo rudolfensis. Et donc ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème à la réflexion en termes de lignée. Et là, où ça devient réellement problématique, c'est Homo floresiensis. Homo floresiensis, qui a vécu il y a seulement 18 000 ans, donc contemporain de Homo sapiens et ayant vécu plus tardivement que Homo néandertalensis, mais qui a un cerveau extrêmement petit, de l'ordre de 400-500 cm3, comme les Australopithèques, comme les tout premiers représentants du genre Homo. Et comme cette phylogénie vous le suggère, eh bien, Homo floresiensis, il se branche tout à la base du genre Homo. Tout à la base, ici. Donc Homo floresiensis, c'est une espèce qui a vécu très récemment, mais avec une racine évolutive extrêmement ancienne. Et avec des caractères morphologiques extrêmement primitifs. Et c'est pour ça que je vous dis que la datation, on s'en tape. C'est parce que on peut très bien être une espèce récente avec des caractéristiques anciennes. C'est pas parce qu'il a vécu dans les temps récents que la branche évolutive à laquelle il appartient est récente. Et appliqué à Homo naledi, c'est pareil. Homo naledi, il se brancherait là par là, à la base de l'arbre, donc une divergence qui daterait entre 3,5 millions et 2,5 millions d'années. Et puis après, qu'il soit vieux de 2 millions d'années ou de 100 000 ans, on s'en fiche complètement. Vous remplacez Homo floresiensis par Homo naledi et vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Il se branche à la base. Et puis maintenant, quel que soit son âge, de toute façon, entre 2 millions d'années et 0, et bien on s'en fiche. Après tout, ça ne changera rien du tout. L'absence de datation ne pose aucun problème si on réfléchit en matière de phylogénie. Donc c'est pour ça que l'absence de datation en soi n'aurait pas été un problème s'il s'était donné la peine de faire cette fameuse phylogénie. Donc la conclusion de ce petit chapitre sur la datation n'est que le prolongement direct de cette énorme discussion qu'on a eu sur la taxonomie, à savoir ça manque d'une phylogénie. Donc l'absence de datation, c'est dommage, mais là où une datation, ça aurait été bien, une phylogénie, ça aurait été mieux. Attaquons maintenant la dernière partie et je pense, selon moi, la plus intéressante, le débat autour de la possible existence d'un culte des morts. D'où sort cette idée de culte des morts ? Elle sort du deuxième article concernant Homo Naledi. Le premier article est une description de Homo Naledi. Le deuxième article, c'est une étude du contexte dans lequel Homo Naledi a été découvert. Et encore une fois, c'est une étude très préliminaire. Parce que je le rappelle, les géologues ne sont pas descendus dans cette grotte. Tout ce que les géologues ont pu étudier, ce sont les images, les vidéos, comprises les fouilleuses grâce aux caméras qu'elles avaient sur leur casque. C'est toutes les informations auxquelles les géologues ont eu accès, plus quelques échantillons qu'elles ont pu remonter avec elles. Et c'est tout. Donc ce sont réellement des études très préliminaires, ces études du contexte géologique de la chambre d'Inaledi. Et donc ces études géologiques préliminaires, déjà, elles ont montré premièrement, et c'est certainement le point le plus important, que le contenu de cette grotte est presque uniquement composé domininé. Donc de Homo Naledi. Homo Naledi est la seule espèce dont les fossiles sont préservés dans cette grotte. Il y a des petits bouts assez dérisoires de rongeurs et de chouettes, il me semble, mais c'est tout. Tout le reste, toute la mégafaune, c'est Homo Naledi. Et ça, c'est vraiment très bizarre. Parce que dans toutes les autres grottes du berceau de l'humanité, quand on trouve des restes d'Homo ou d'Australopithèque ou de Paranthropes, on les trouve dans un contexte géologique très différent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, accumulé dans ce qu'on appelle des brèches. Et ces brèches, c'est 90% du bovidé. C'est 90% d'antilopes, de herbivores en tout genre. Les hominidés, c'est une fraction insignifiante de ces dépôts de grottes dans le berceau de l'humanité. Pour une dent d'hominidés, vous allez retrouver 10 dents de babouin et des tonnes d'ossements de bovidés en tout genre. Après, vous avez certaines grottes où vous allez avoir des surreprésentations de certains animaux parce que c'est des carnivores qui les auront amenés là. Mais encore une fois, vous allez avoir une grande variété de type d'animaux. Et encore une fois, les hominidés, ce sera une toute petite partie de cet assemblage phonique. Là, on a un assemblage de mégafaunes composé d'une seule espèce, Homo naledi, et une microfaune quasi inexistante. Et ça, ça veut dire que du coup, on n'est pas face à un assemblage accidentel. On n'est pas face à des hominidés qui seraient tombés dans un trou accidentellement parce que si les hominidés pouvaient tomber dans le trou, alors les autres animaux auraient pu très bien y tomber, au moins les plus petits. Et là, apparemment, ça n'a pas été le cas. Un assemblage accidentel. On n'est pas non plus face à un assemblage créé par un carnivore. Ou alors, c'était un carnivore qui s'attaquait qu'à Homo naledi, ce qui m'étonnerait. Et de toute façon, il n'y a pas de traces de dents, pas de traces de découpes, ni de griffes, ni de dents sur les os comme d'habitude le font les carnivores. D'ailleurs, en l'absence de traces de dents, on exclut aussi qu'il y a eu du cannibalisme chez Homo naledi. Si une population d'Homo naledi s'était retrouvée là, il y a fort à parier qu'au bout d'un moment, les plus affamés qui ont survécu à la fin auraient essayé de manger ceux qui sont morts au début. Mais apparemment, ça n'est pas arrivé. Comment Homo naledi s'est retrouvée là, tout seul ? Donc contrairement à ce qui a été dit dans la presse, l'article publié dans eLife retient deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse ce qu'ils appellent catastrophique, c'est-à-dire l'hypothèse où une population d'Homo naledi se serait retrouvée là, on ne sait pas comment. Et puis ils seraient tous morts là, sans se cannibaliser. La deuxième hypothèse, c'est que quelqu'un a déposé des cadavres d'Homo naledi intentionnellement dans cette grove. Ça, c'est la deuxième hypothèse et c'est évidemment celle qu'a retenu la presse. Pourquoi ? Parce que qui dit dépôt intentionnel de cadavres dans un coin suffisamment reculé pour que même des rongeurs n'arrivent pas jusque-là dit religion. On aurait été face à une forme d'enterrement pratiquée par des hominidés dont je le rappelle la racine évolutive se trouverait autour de 2 millions d'années. Quelle valeur accorder à cette hypothèse ? Déjà, les assemblages monospécifiques uniquement constitués d'humains, on n'en connaît pas 36 types. C'est le cimetière, la nécropole. Dans le cas de Homo naledi, donc il s'agirait d'une chambre mortuaire. Accumuler des os humains à un endroit donné, c'est pas quelque chose qui se fait autrement que par la main de l'homme. A priori. D'un autre côté, on sait que les éléphants, par exemple, ils sont capables de reconnaître les squelettes d'autres éléphants et de rassembler les morceaux d'os. Naledi, voilà, serait situé quelque part entre l'une de ces deux étapes. L'étape humaine avec ses cimetières et l'étape éléphant avec juste le fait de rassembler les os. Là, on aurait une volonté attentionnelle d'écarter les cadavres pour les mettre dans une chambre mortuaire. Le truc, c'est que cette chambre mortuaire est vraiment très mal située. Bon, il faut savoir qu'il y a 2 millions d'années, il y avait certainement moins de concrétions qui bloquaient le passage, mais elle est quand même vachement mal située puisqu'elle est vraiment tout au fond de la grotte Rising Star. La chambre d'Naledi, elle est vraiment tout au fond. Donc si, si et seulement si le passage qu'on emprunte aujourd'hui était le même il y a 2 millions d'années, ce qui n'est pas sûr, mais si le passage n'a pas changé depuis 2 millions d'années, il va falloir admettre que Naledi rentrait dans cette grotte pour aller déposer les corps dans la chambre d'Naledi, le tout dans le noir, ce qui est fort peu probable. Et comme ils le disent dans l'article, si on admet ça, il va falloir aussi admettre qu'ils avaient le feu. Ça fait beaucoup de si, là quand même, mis bout à bout. Donc, quelle valeur attribuer à cette hypothèse, ben, ouais, voilà. C'est préliminaire. C'est préliminaire. Alors après, on a sauté sur la religion parce que déjà, c'est assez clinquant, mais surtout, on sait que l'humanité pour la religion est capable de faire beaucoup de choses. Elle est capable de construire des pyramides, le Parthénon, des cathédrales, tout ça avec juste, voilà, des tailleurs de pierres, du bois et de la corde. On est capable de faire des choses assez monumentales pour la religion. Bon, on est capable d'aller sur la lune juste pour faire chier les communistes, mais on a de bonnes raisons de croire comment Naledi n'a pas entassé les corps dans cette grotte juste pour faire chier des communistes. Donc, voilà, la religion, ça semble une meilleure solution. Après, il y a la possibilité que ça a été pour des raisons sanitaires, la possibilité que ce soit, ben, je sais pas, une prison, pourquoi pas, une partouze qui a mal tourné. Mais là, on en revient à l'hypothèse catastrophique, vous voyez, une population de Naledi qui serait rentrée là-dedans pour une raison ou pour une autre, peut-être pour se protéger, et puis qui n'aurait jamais réussi à en ressortir. C'est possible aussi. Donc, c'est pour ça que dans l'article, ils ne tranchent pas entre les deux. On voit une préférence nette pour l'hypothèse religieuse, mais ils ne tranchent pas. Donc, peut-être qu'ils étaient vivants en rentrant et ils n'ont pas réussi à en ressortir ou peut-être qu'on les a fait rentrer une fois qu'ils étaient morts. Mais dans les deux cas, ça reste quand même un type de dépôt vraiment très bizarre. Un assemblage monospécifique d'êtres humains, c'est très bizarre. Alors, qu'est-ce qui pourra permettre de trancher dans l'avenir ? Sachant que, dans cette grotte, ils n'ont pour l'instant fait que du ramassage de surface, donc il reste énormément de squelettes, qu'est-ce qui pourra venir confirmer ou infirmer ces hypothèses ? Eh bien, ça va être les classes d'âge parce que la mortalité est plus forte chez les très très jeunes et les très très vieux. Donc, pour l'instant, il n'y a que 15 spécimens, on a toutes les classes d'âge. Mais si dans l'avenir, on se rend compte, rêvons qu'on découvre une cinquantaine de spécimens, eh bien là, on pourra éventuellement faire des statistiques et se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de nouveau-nés et de vieillards que de personnes dans la force de l'âge. Et ça, ça tendra à vouloir dire que sont présentes ici les classes d'âge qui ont le plus haut taux de mortalité et donc qu'on serait face à une chambre mortuaire. Mais ça, pour l'instant, ça reste à démontrer puisqu'avec seulement 15 spécimens, c'est juste impossible d'en arriver là. Alors, une des principales objections sur la pratique d'un culte des morts par Hormona Lady et qui, à mon avis, mérite qu'on l'aborde parce que c'est une des moins bonnes, c'est la taille du cerveau. Hormona Lady avec un tout petit cerveau contenu dans une boîte crânienne de 400 cm3, 400-500 cm3 n'aurait pas pu enterrer ses morts. Là, pour le coup, je ne vois pas où on peut trouver une corrélation. Je veux dire, dans le monde actuel, je ne vois pas où on trouve de corrélation entre la taille du cerveau et la pratique funéraire. On n'a pas de données pour dire que quand on a un petit cerveau, on ne peut pas enterrer ses morts, quand on a un gros, on peut enterrer ses morts. On n'a pas de données pour dire le contraire non plus, mais là, il n'y a pas de corrélation directe entre taille du cerveau et enterrer ses morts. Pour l'instant, la seule espèce qui enterre ses morts, c'est Homo sapiens. On a un léger culte des morts chez les éléphants et voilà. Et après, si on veut discuter taille de cerveau, je peux vous trouver une espèce qui a une taille de cerveau comparable à Homo sapiens et qui allait apparemment n'enterrer pas ses morts. C'est l'éléphant nain de Sicile. L'éléphant nain de Sicile qui a vécu au Quaternaire il y a 1 ou 2 millions d'années. Donc, c'était un tout petit éléphant qui avait une masse corporelle légèrement supérieure à celle de l'homme avec un cerveau légèrement plus gros que celui de l'homme. Donc, l'un dans l'autre, la taille relative du cerveau de ce petit éléphant de Sicile était globalement la même que la taille relative du cerveau de l'homme. Et en taille absolue, le cerveau de l'éléphant était plus gros. Et on n'a aucune trace de rite funéraire pour cet éléphant. Je suis sûr que vous n'êtes pas surpris. Il n'y a que Homo sapiens qui à l'heure actuelle enterre ses morts. On a Homo sapiens néandertalensis ou Homo néandertalensis enterre ses morts. Homo edalbergensis, on a la grotte de la cima de los Huesos qui pourrait aussi contenir une chambre mortuaire. Mais là, encore une fois, on a un assemblage plurispécifique, pas monospécifique. Donc, pas quelque chose de comparable à Homo naledi. Non, réellement, le culte des morts, ce n'est pas une idée si conne que ça. Mais encore une fois, les données de la géologie de la grotte sont extrêmement préliminaires. Pourquoi ? Parce que déjà, l'un des arguments massus pour l'existence du culte des morts, c'est l'absence d'autres ouvertures. Je vous ai dit tout à l'heure, si et seulement si, il n'y a pas d'autres ouvertures dans la cave. On sait déjà qu'il n'y a pas d'ouverture qui menait directement à la chambre d'Hinaledi. Maintenant, s'il existait une autre entrée qui était plus proche de la chambre d'Hinaledi, peut-être que les Homo naledi sont venus se cacher là et dans ce cas, ils n'ont pas réussi à ressortir. Et par contre, s'il n'y avait pas d'autres entrées et que l'entrée est toujours la même après 2 millions d'années, là, il va falloir expliquer comment ils ont fait pour ramper là-dedans sans lumière. Ou alors, il va falloir trouver du charbon pour montrer qu'ils avaient la lumière, qu'ils avaient du feu. Et pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé. La grotte Rising Star, elle est connue depuis un moment et on n'a pas trouvé de charbon dedans. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de croire qu'ils avaient le feu. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sans réponse. Et il y a aussi un autre problème, c'est qu'apparemment, à l'intérieur de la grotte de la chambre d'Hinaledi, il y a aussi des eaux qui seraient en hauteur. Il y a eu du remaniement. Donc, il y a eu des coulées. On sait que la cave est inondable. Donc, il y a des eaux qui ont été flottées. Il y a des eaux qui se sont baladées. Il y a des choses qui se sont produites. Et ça, ça complexifie beaucoup l'histoire qu'on peut reconstituer de cette grotte. Au Monaledi, enterre-t-il ses morts ? Eh bien, c'est un point d'interrogation. Mais, c'est un point d'interrogation dans le sens peut-être que oui, peut-être que non. Mais peut-être que oui est autant à prendre au sérieux que peut-être que non. Conclusion de cette très très longue vidéo. Eh bien, nous allons reprendre nos questions, les questions qu'on s'est posées à la base et tâcher d'y donner une réponse. S'agit-il d'un Australopithécus ? Tout conduit à penser que non. Il s'agirait bien d'un représentant du genre Homo. Et de toute façon, l'inclure dans le genre Australopithécus ne ferait qu'étirer la définition d'Australopithécus et rendre ce genre encore plus inconséquent qu'il ne l'est déjà. S'agit-il d'un Homo erectus même réponse puisque encore faudrait-il que Homo erectus soit bien défini ce qui n'est pas encore le cas et encore une fois on ne ferait qu'étirer la variabilité du genre Homo erectus qui est déjà selon certains un petit peu trop longue pour qu'on n'efface qu'à une seule espèce. Homo naledi est-il une nouvelle espèce ? C'est possible que oui. En tout cas, la définition d'une espèce morphologique semble pas trop mal. Le problème des caractères qu'il donne pour définir cette espèce c'est que ce sont des caractères qui sont aussi présents chez d'autres espèces donc en fait c'est juste l'assemblage de tous ces caractères dans une configuration donnée qui isole Homo naledi d'où le problème que Homo naledi du coup ressemble beaucoup à Erectus à Australopithecus et à Homo habilis. Donc une clarification de la définition de toutes ces espèces va être nécessaire dans le futur et ça ce n'est possible qu'à partir d'une analyse phylogénétique. Le gros point faible de cette étude sur Homo naledi c'est l'absence d'analyse phylogénétique. C'est pas la datation c'est l'absence d'analyse phylogénétique. Donc dans l'avenir ce que moi j'attends particulièrement c'est vraiment quelle est la position phylogénétique d'Homo naledi peut-on démontrer avec des observations objectives et des logiciels neutres puisque les logiciels ne sont pas comme les hommes ils n'ont pas d'avis sur les questions qu'on leur pose quelle est la position phylogénétique qui ressort d'Homo naledi. Pour l'instant et en attendant ça conserver Homo naledi ça semble un peu plus pertinent que d'aller le placer dans un taxon poubelle. Et ces conclusions sont-elles définitives ? La réponse est bien sûr que non. Comme toute conclusion scientifique d'ailleurs mais encore plus dans ce cas là puisque là où la presse parle de cette découverte comme s'il n'y avait plus rien à faire que toutes les conclusions étaient définitives l'exploration de la chambre d'Hinaledi n'en est qu'à ses débuts. Ça fait seulement deux ans qu'ils l'ont découvert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que deux ans mais Littlefoot ça fait 20 ans qu'ils sont en train de l'étudier et ils n'ont toujours pas dit de quelle espèce il s'agissait. Ils ont réussi à le dater que l'année dernière. Voilà. Donc pour le coup Homo naledi ils sont allés très vite pour le publier. Donc généralement les résultats préliminaires on les réserve pour les congrès pas pour les revues. Mais ces auteurs ils ont quand même fait un choix et ce choix c'est un choix qu'on ne peut pas leur reprocher c'est celui de la transparence. Plutôt que de garder leurs fossiles dans des tiroirs pendant des décennies entières et de finir par sortir quelque chose une monographie monumentée est complètement terminée. En gros eux ils ont sorti ça aussi vite que ça venait. Ils ont rendu les données morphologiques accessibles à tous. Alors il y en a qui se plaignent en disant que voilà c'est des données préliminaires et qu'il n'y a pas de datation donc ils auraient mieux fait d'attendre d'avoir des datations et d'attendre d'avoir une géologie complète de la grotte avant de publier. Je suis désolé mais non. Les gens qui disent ça ils n'ont rien compris à ce que c'était que la science. La science c'est de mettre le savoir à un instant donné valable pour tout le monde pour que tout le monde puisse le voir pour que tout le monde puisse le commenter et le critiquer. Là en l'occurrence je suis tout à fait d'accord avec leur choix de mettre les données disponibles accessibles à la communauté scientifique et à tout le monde plutôt que d'attendre 10, 15, 20 ans. Là au moins tout ce qu'il y a à savoir sur Homo Naledi est accessible. Et puis si plus tard il faut faire des corrections et bien ils feront des corrections. On ne peut pas leur reprocher d'avoir agi en totale transparence. On ne peut pas leur reprocher d'avoir mis leurs données accessibles en ligne. On ne peut pas leur reprocher d'avoir publié une description. On ne peut pas leur reprocher d'avoir publié même les données très préliminaires de la géologie de la grotte. Et on peut encore moins leur reprocher d'avoir mis des modèles 3D de certaines pièces d'Homo Naledi en ligne sur Morphosource. Tout ça ça ne peut pas leur être reproché. Je suis désolé c'est pas comme ça que la science fonctionne. La science c'est la transparence. Mais voilà il faut bien se rendre compte que tout ça n'est que le début. Ce n'est pas la monographie finale. On n'est pas face au gros volume encyclopédique monumental final. Ce n'est que le début. Il y a encore certainement des dizaines de squelettes qui attendent en dessous. Peut-être plus. La géologie de la cave est encore complètement à explorer. Donc s'agit-il finalement d'une découverte importante ? La réponse est oui. Mais son importance n'est pas dans les 3 points que j'ai abordés et qui ont été les points les plus abordés et les plus contestés. Ce qu'il y a d'intéressant avec Homo Naledi c'est que c'est la première fois qu'on découvre une espèce aussi basale supposément aussi ancienne représentée par autant de matériel qui documente tout le développement depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. C'est quelque chose d'unique au monde et on va avoir accès pour la première fois à des données biologiques sur nos prédécesseurs. Ça c'est absolument grandiose et il y a encore des montagnes de fossiles enterrés là-dessous. Pas seulement à Rising Star mais aussi dans toutes les autres grottes qui ne sont pas encore explorées. Il reste encore des dizaines voire des centaines de grottes dans le berceau de l'humanité qu'on ne connaît pas dont on sait qu'elles existent mais on n'est pas allé les fouiller. Donc je terminerai sur cette idée-là c'est-à-dire sur l'idée que concernant Omonaedi et concernant le berceau de l'humanité en général le meilleur est encore à venir.